Si vous ne connaissiez pas Kurt Cobain, sa mort dramatique il y a quelques semaines vous l'aura certainement fait connaître. En se suicidant, le grand inspirateur du grunge a semé la consternation chez les jeunes, et peut-être même dans votre propre entourage. Kurt Cobain et la musique grunge, c'était l'expression du désespoir de toute une génération. Mais ce mouvement, qui a pris une ampleur sans précédent, va-t-il survivre à la mort de son inspirateur? Marc Levasseur et Mariette Pilon se sont rendus aux sources du grunge à Seattle. It Smells Like Teen Spirit, une chanson qui, en 1991, commercialise un son rock qui vient de Seattle, marque le début d'un mouvement musical qui chante la détresse de l'adolescence des années 90. Ce son, c'est le grunge, un mot d'argot qui veut dire crasseux. Il a depuis lors un visage, un nom, Kurt Cobain et le groupe Nirvana. Trois ans plus tard, après avoir vendu plus de 10 millions de disques à travers le monde, le célèbre poète du grunge se suicide dans sa résidence de Seattle. Âgé de 27 ans, aux prises avec de sérieux problèmes de drogue, Kurt Cobain, qui comme les Jimi Hendrix et Jim Morrison meurt au sommet de sa gloire, devient un martyr pour une génération en quête de symboles. Il va être perçu comme une icône, comme le John Lennon ou le Bob Dylan du grunge rock. Une semaine après le suicide de Cobain, le off-ramp de Seattle, où il s'est produit à ses débuts, propose aux jeunes de danser au son d'un autre groupe grunge. Les fans qui se perçoivent fièrement comme des marginaux tiennent la commercialisation de leur musique responsable de la mort de leur idole. Le grunge qui, pour une oreille néophyte, n'est que cacophonie, est en réalité un défoulement collectif. La révolte des jeunes contre une société dans laquelle ils ont du mal à trouver leur place. C'est pas mélodieux, il a un rythme, un force qui déroule, comme le sexe. Le très primal urge dans les humains, c'est déroule le animal dans vous, et ça donne ça à la vie, ça permet vous de souffrir et d'expérir quelque chose de différent de la société de la société aujourd'hui. Cette musique est en quelque sorte le clairon de la rébellion de la génération X, qui tout comme les baby boomers dans les années 60, rejettent les valeurs et la domination de leurs aînés. C'est aussi le cri de désespoir d'une jeunesse qui a du mal à s'adapter à une époque où les changements sont souvent trop brusques. Le mur de bruit, c'est l'angoisse, la détresse. La fameuse génération X, c'est une génération qui a grandi dans l'ombre du sida, avec beaucoup de sans-abri, très peu d'emplois, du genre d'emplois qu'ils désirent. Violences familiales, violences domestiques, c'est très dur encore pour eux, donc ce fameux mouvement musical, le grunge rock, ça a sorti, ça a marché très fort, ça continue de marcher très très fort, surtout à Seattle et un petit peu partout en Amérique du Nord, surtout pour ça, parce qu'ils leur parlent dans un langage qu'ils comprennent. Avec un chômeur sur cinq, la génération X compte trois fois plus de sans-emploi que la génération de leurs parents lorsqu'ils avaient le même âge. Si à travers le grunge, les moins de 30 ans lancent un appel à l'aide qui ressemble à celui des générations d'hier, celui-ci reflète le malheur grandissant d'une jeunesse pour qui rien n'est acquis ni garanti. Dans le quartier universitaire de Seattle, est l'air les plus défavorisés de cette nouvelle génération. Plus de 200 adolescents abusés ou négligés, devenus des sans-abri. À 15 ans, Nate a choisi de vivre ici plutôt que de retourner chez ses parents, qu'il avait envoyé dans un centre de réhabilitation pour tenter de régler ses problèmes d'alcool et de drogue. Il est comme la plupart des jeunes de son âge révoltés. Kurt Cobain chantait justement la violence, la misère, le désespoir de ses rues. Les sans-abri se reconnaissaient dans ses chansons. Son suicide est dans le milieu incompris et choc. La musique de Kurt Cobain avait aussi une forte influence auprès des jeunes moins marginaux et son suicide en aura tout autant. Hautement médiatisé, la mort du jeune chanteur indigne une génération qui est déjà trois fois plus suicidaire que les jeunes des années 60. Imitant leur idole, deux adolescents américains s'enlèvent la vie dans la semaine suivante. C'était un idole. Un idole étant aussi un modèle, donc c'est quelqu'un à qui on s'identifie. Quand lui pose ce geste-là, effectivement, selon moi, c'est un geste déclencheur pour les jeunes. À Seattle, Vancouver comme à Montréal, les centres d'écoute pour jeunes en détresse sont débordés d'appels d'adolescents suicidaires dans les semaines qui suivent le suicide de Cobain. Au Centre Tel Jeunes de Montréal, où en moyenne 140 adolescents déprimés demandent quotidiennement de l'aide, les lignes d'urgence sonnent désormais plus de 200 fois par jour. Il appelle, moi j'aimerais ça aller le rejoindre, il nous a laissé, on ne l'a pas compris, comment se fait-il que personne n'a réagi. Donc l'incompréhension, la recherche de raison qui l'a poussé à faire ce geste-là et le sentiment de devoir aller le retrouver pour le consoler. Et c'est ces jeunes-là qui souvent vont avoir fait des tentatives de suicide ou vont avoir des idées suicidaires à un stade assez développé ou avancé qui nous appelle aussi. La plus jeune appelante avait 11 ans. C'est une jeune fille qui aussi, lorsqu'elle a appelé, avait pris des médicaments. Elle était déjà dans un stade où elle voulait, elle était passée aux actes. Ce qu'elle avait pris, on a pu vérifier tout de suite que ce n'était pas une dose mortelle, mais pour un enfant de 11 ans, poser ce geste-là, c'est déjà énorme. Au Off-Ramp de Seattle, un groupe grunge qui a déjà partagé la scène avec Kurt Cobain invite les jeunes à l'oublier, à se défouler à travers la musique. Mais pour les vrais amateurs, cette musique a déjà fait son temps. Le grunge est passé à l'histoire en même temps que Kurt Cobain. Ce qui en reste, c'est une génération qui se cherche. La génération de Cameron Hopkins, un jeune réalisateur indépendant qui tente à travers ses films documentaires de mieux comprendre les problèmes de son époque. À l'élection américaine de 92, une chaîne nationale a diffusé une série de ses vignettes qui incitait les jeunes à s'impliquer en politique. Il travaille aujourd'hui à un documentaire qui tente d'analyser le malaise social qui a mené à l'avènement du grunge. Le majeur de nous a besoin d'avoir un objectif, un carat, un objectif. Un truc qui se trouve, ça va bien, je vais travailler pour ça. Je ne pense pas qu'il y a pas de ça maintenant. Je ne pense pas qu'il y a un enfant qui veut rester dans la vie, battre les bulles, une famille de famille, des amis de drogue. Je ne sais pas qu'il y a un problème de rester là quand vous regardez le plus loin de ça et qu'il n'y a rien. La génération X va certes comme les précédentes finir à son tour par trouver son rêve. Le grunge et la musique alternative d'aujourd'hui ne seront alors plus que souvenirs qui rappelleront au nostalgique une époque de changements sociaux majeurs, le temps où la génération de la fin d'un millénaire tentait à son tour de comprendre et de s'adapter à son époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.